Les chats d'amour, aujourd'hui on se retrouve pour le 11ème épisode de votre web-série préférée, j'ai nommé Balance ton frigo. Et sachez que, je pense que vous vous en doutez la vérité, est-ce que vous pensez vraiment que quand je tape à la porte des gens, je ne les ai pas déjà vus avant ? On vous ment depuis le début. Et là j'ai très envie de vous montrer quelque chose. Notre invité du jour nous a prêté des surchaussures absolument incroyables, histoire de ne pas salir l'appartement parce que là on est sur le palier. Aujourd'hui on va retrouver quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube, dans une vidéo qui s'intitule « Je mange vegan pendant 24 heures ». Oui, vous avez deviné de qui il s'agit. Mais pour ceux qui ne connaissent pas... Coucou ! Ça va bien ? Ça va et toi ? Ben oui, nickel, merci de nous accueillir. On enlève les surchaussures. On enlève les surchaussures. Les surchaussures. On se lave les mêmes. Bienvenue dans le monde de l'hypocondrie. Ah ouais ? Ah non, c'est vrai ? T'es hypochondriaque en vrai ? Ouais, je suis hypochondriaque. Oh putain, ah donc tu comprends mieux les surchaussures. Donc on va se laver les mains du coup. Et c'est très difficile parce que comme je suis aussi écolo, tu vois, donc en fait les surchaussures me posent problème puisqu'il faut les jeter. Mais en même temps, je ne peux pas avoir les germes. Donc... Ah ouais ? Oh putain, j'imagine de contradiction en fait. Ok, allez, je me lave les mains. Comme ça, on démarre le balance ton frigo bien les gars. Parce que si je mets mes mains sales dans ton frigo, ça va être compliqué en fait. Mais attends, mais du coup, niveau contradiction, pareil. Si tu te laves les mains toute la journée, l'eau qui coule et tout. Ah oui, oui, en fait, tu ne peux pas être germaphobe et écologique. C'est difficile. C'est difficile. En fait, il faut rester chez soi. Les chats, comme d'habitude, vous le savez, je parle beaucoup trop. Mais à un moment donné, il faut peut-être que je vous présente quand même les invités. Vous l'avez reconnu pour ceux qui l'ont déjà vu sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Mélo. Comment ça va ? Ça va bien. Nickel, pas trop stressé de nous montrer ton frigo. J'ai des doutes. Ok, mitigé. Pourquoi ? Est-ce que c'est l'intérieur du frigo ou est-ce que c'est plutôt ce que les gens vont penser ? Alors, ce que les gens vont penser. Parce que je pense que ce que j'ai, c'est assez spécial étant donné que je crée aussi des recettes. Ce n'est pas le frigo lambda vegan. Plus, je suis un peu écolo. Ok, il y a pas mal de choses à dire du coup. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a peut-être des choses qu'on ne va pas trouver, qu'on s'intrava trouver. Je ne sais pas. Et puis peut-être qu'il y a des choses aussi qui sont... Parce qu'il y a tellement de choses qui sont planquées. Je ne sais même plus ce que c'est. Pourquoi ? On va se balader dans tout l'appartement de Mélo. Et on va regarder, il y a peut-être des choses sous le lit. On ne sait pas. Les chats, aujourd'hui, vous me l'aviez énormément demandé. Je suis hyper contente parce que Mélo, si vous l'avez déjà vu sur la chaîne, elle est végétalienne. Végétalien, c'est juste l'alimentation. Ça veut dire que dans l'alimentation, on exclut tous les produits issus de l'exploitation et de la cruauté animale. La viande, le poisson, les produits laitiers et les œufs. J'avais même appris qu'on enlevait le miel. Ça, c'est des petits détails, genre il y a des petits débats, mais le miel, ça vient quand même des abeilles. Et il faut quand même retirer le miel aux abeilles, que ça excite. Ils doivent retravailler pour reproduire du miel. Donc, ça fait aussi partie de l'exploitation pour beaucoup de végétaliens. Après, quand on est végane, c'est différent. Ça veut dire qu'on cherche à réduire au maximum l'exploitation et la souffrance animale. Si on est dans un endroit où c'est un désert et on n'a pas accès à suffisamment de végétaux, on va avoir une alimentation qui n'est pas exclusivement végétale. Mais c'est un état d'esprit être végane. C'est-à-dire qu'on a déconstruit, on considère les animaux comme étant pas des êtres qu'on peut exploiter. Alors évidemment, pour notre survie, on va les consommer. Mais le reste du temps, on va leur accorder leur respect. Voilà la considération qui leur convient. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un frigo végétalien, puisque vous me l'avez énormément demandé. Comme tu disais, en plus, ça va permettre d'aborder un peu d'autres sujets, puisque toi, t'es plutôt engagé en termes d'écologie, etc. On va vraiment être sur un frigo atypique aujourd'hui. Après, je pense que c'est hyper intéressant, parce que ça permet d'ouvrir un peu l'esprit de tout le monde, que chacun puisse faire après son propre cheminement. Moi, ce que je voulais te poser comme question, avant d'ouvrir ton frigo, avec quels mots, si tu devais en donner un seul, tu le définirais ? C'est dur, hein ? C'est dur. Eh ben, végane, bordel ! Elle est con celle-là ou quoi ? Je sais pas, peut-être Tupperware. Tupperware, ok. Parce que du coup, tu stockes beaucoup de choses dans les tubes ? Oui. Je t'allais commencer à détailler, mais je pense que le frigo parlera de lui-même. Mais sinon, je n'avais jamais pensé à identifier mon frigo, donc tu me diras. Mais personne n'identifie son frigo, en vrai de vrai, à part dans ma série, personne ne fait ça. Même moi, je n'ai pas identifié mon frigo, les gars. Écoutez, je pense que c'est le moment où on va ouvrir le frigo. Je te laisse, c'est à toi d'ouvrir le frigo, et moi, je le découvre. Attention ! Mais moi aussi, je découvre. Ok, ah oui, Tupperware ! Ok, la définition est la bonne, je pense. On est vraiment sur un frigo à base de tubes ? Parce que les légumes même sont stockés, les fruits dans des tubes ? Mais c'est pour les conserver mieux. Ah ok, ça conserve mieux les fruits et légumes ? En fait, les carottes, tu n'as jamais capté que des fois, quand c'est chez toi, le deuxième jour, c'est mou ? Si, c'est vrai. Ben voilà, Tupperware. Et elles restent plus dures. Ah ouais, ça reste dure, mais franchement, ça peut rester une semaine dure, même plus en fait. Et après ça c'est quand je coupe des légumes Pour ne pas que les germes Ah oui d'accord Oui mais tu mélanges quand même les légumes entre eux Oui mais il faut que ça les poivrons et cocoon J'ai lavé et c'est déjà coupé dans le tube Ah mais tu vois ça pour le coup les gars La petite astuce de mettre les légumes dans des tubes Pour qu'ils perdent pas en fermeté En croquant et tout Je connaissais pas si jamais vous connaissiez tant mieux Sinon franchement astuce à faire à la maison J'ai des tomates nectarines Jaunes ou nectarines Quand ça a des petites peaux douces Comme les fesses d'un bébé là c'est des nectarines Sinon tu sais la pêche c'est râpeux là Je sais pas pourquoi je voulais pas dire pêche je voulais dire Brugnon, brugnon voilà Alors ça par contre je pense que c'est la même chose Brugnon et nectarine c'est pareil Les gars dites moi dans les commentaires mais c'est un débat que j'ai avec moi même depuis longtemps Tous les ans je cherche Tous les ans je me dis ah c'est ça la différence Et tous les ans je me redis mais je ne sais plus Dites vous la différence s'il vous plaît entre brugnon et nectarine Parce que pour moi c'est la même chose Bon donc du coup voilà on a tout qui est vraiment trié En mode fruits et légumes pas lavés dans un coin Les fruits et légumes qui ont été lavés ou quoi dans des tubes Sauf les carottes j'imagine parce que t'as pas lavé la peau des carottes là Là non mais tu peux les laver et les sécher Les mettre dans un tube ça va rester croustillant aussi C'est croustillant Ok toi tu fais hyper attention à tout ce qui est fruits et légumes de saison Alors c'est pas ma priorité parce que étant déjà végétalienne Ça réduit énormément l'impact qu'il y a Mais les fruits et légumes c'est possible de le faire local et de saison Il y a d'autres choses qui peuvent venir de loin Mais on sait en fait souvent que ça vient pas forcément en avion Ça vient en bateau Donc l'impact sur la planète est moindre Même que si tu achètes une viande en bas de chez toi là Qui a été élevée en bas de chez toi etc Tout local quoi Donc je fais attention Mais je sais que le côté végétal a beaucoup plus d'impact écologique Que le côté fruits et légumes locaux D'accord Tout ce qu'on a là comme on disait c'est de saison Enfin les nectarines c'est carrément de saison La tomate donc même si on arrive à la fin de la saison Et d'ailleurs on va tous pleurer Parce que comme tu disais tout à l'heure On va pas se montrer il y a des saisons qui sont plus difficiles que d'autres En termes de fruits et légumes les gars On va pas se montrer les courges en hiver Au bout d'un moment 2-3 soupes 2-3 petites courges au four et tout c'est sympa Tenir tout l'hiver à base de courges Des fois c'est dur Juste novembre courge et après c'est bon quoi Les myrtilles pareil c'est saison Le raisin ça y est c'est de saison Il commence à être très bon d'ailleurs les gars Pour le coup les carottes c'est de saison actuellement Mais les carottes c'est souvent de saison Ouais c'est ce que j'allais dire C'est assez long la saison des carottes en vrai Concombre, poivron qu'on disait qu'on a lavé dans le tube C'est de saison Et le sou ouais aussi pareil Actuellement la salade Tout ce que t'as actuellement dans ton frigo c'est quand même vachement de saison Toi tu attends vraiment de rentrer en Martinique l'été ou l'hiver Pour consommer tous les fruits biotiques qui sont là-bas en fait On va vous mettre des exemples de ces stories les gars Quand elles rentrent, excuse-moi, en Martinique mélo Les avocats, les fruits que tu mets en story et tout Mais vraiment Et quand je rentre ici c'est la déprime quoi Surtout si je rentre et qu'on est en haut C'est quoi le moins affreux là ? Le moins tu sens qu'il est radin Mars ou avril où il n'y a rien Ouais Le moins tu sens qu'il est radin C'est un moins radin en termes de bouffe les gars Non mais Mars il ne veut rien donner quoi Il y a toujours la même courge là On en a marre Et après sinon à côté il n'y a rien Après voilà je pense que c'est aussi important de dire On n'est pas tous capables de faire aussi pousser que ce que fait mélo Culpabilisez pas en regardant la vidéo Encore une fois moi je suis là pour vous montrer plein de frigos différents Pour que vous puissiez vous faire une idée de la façon de consommer l'alimentation chez chaque personne Maintenant voilà chacun doit faire en fonction de ses possibilités En fonction de son budget aussi Effectivement comme dit Juju Premièrement il faut y aller progressivement Faut pas se dire c'est tout ou rien Faut trouver son propre équilibre Parce que moi je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont soit écologiques Je me considère d'ailleurs pas comme une personne écolo Pour moi ça fait partie en fait du véganisme Parce qu'encore une fois si on veut prendre soin des animaux On prend soin des humains de la planète En fait c'est un ensemble C'est pour ça que j'essaye de faire les choix qui ont le moins d'impact Je vais pas non plus me priver de tout Être en mode je peux plus vivre Je me fais aucun plaisir etc Et je peux ne pas manger de viande en fait Sans me priver parce que Au delà d'être végétalienne Ce qui est vraiment une restriction en mode J'exclus ces aliments Moi c'est vraiment comme si je vois chaque animal Comme si c'était du chat Et donc je prends l'exemple du chat Parce que pour beaucoup de personnes qui regardent la vidéo Le chat ne se mange pas tu vois Et donc pour moi en fait comme ça se mange pas Je me prive pas Puisque j'ai pas envie de manger ni oeuf ni produits laitiers Parce qu'en gros si on prend cet exemple là Comme tu disais Si tu vois un bull Si tu vois un poulet Si tu vois un cochon Qu'importe C'est un chat C'est le bateau de dire ça comme ça C'est très caricaturé mais c'est pour Oui mais au moins ça donne un exemple Qui est très concret pour les gens Exactement Et facile à comprendre Parce que c'est vrai que nous par exemple en France D'ailleurs ça refait un peu parler C'est tout ce qui se passe en Chine Par rapport à la consommation de chiens et de chats Et c'est vrai que nous dans nos pays C'est quelque chose qui choque beaucoup Parce que comme tu disais En fait un chat, un chien C'est un animal qu'on a à la maison Pour en prendre soin Pour le chouchouter, lui faire des câlins C'est un animal de compagnie Avec qui on aime passer du temps Et dans ces pays là Pendant très longtemps C'était un animal qui se consommait C'est devenu illégal Mais pour autant Il y a encore je crois environ 4 millions Quelque chose comme ça De chats et de chiens Qui sont tués chaque année Pour la consommation humaine Ah d'accord Et en fait nous dans nos pays Ça choque beaucoup Parce que c'est un animal Un animal prestigieux en fait finalement Vu qu'on lui accorde le droit D'être à la maison Et de pas être mangé Exactement Donc du coup C'est un bon exemple en fait à donner Pour montrer aux gens Que toi aujourd'hui T'as fait ce travail là Sur les autres animaux Que nous on va utiliser Pour consommer Puisque moi même j'en consomme encore Et donc en fait oui Toi le travail est allé jusque là Dans ton esprit On a tous une structure culturelle De ceux qui se mangent Ceux qui se mangent pas Comme animal Alors que bon Il n'y a pas vraiment de raison De catégoriser les animaux Enfin il n'y a pas de bonne raison Il n'y a pas de C'est vraiment quelque chose Qui est culturel Que notre société construit Suivant les endroits Où on habite quoi Quand tu es vegan Tu fais ce travail tout simplement De déconstruire tout ça Pour essayer de considérer Que les sentiments de ces animaux En fait comptent Qu'ils n'ont pas envie D'être séparés de leurs petits Qu'ils n'ont pas envie Qu'on leur tire les mamelons Le lait de vache En fait la vache Forcément elle a un enfant C'est comme nous en fait Pour avoir du lait Il faut faire un enfant Oui bien sûr Et bon Je pense que toutes celles Qui ont allaité Moi c'est pas mon cas Mais Non peut-être pas On va faire problème De leur tirer les mamelons Même si on est d'accord Qu'on va pas dire J'ai une majesté C'est un fou On sait très bien Que la vache N'est pas comme C'est pas un humain On n'a pas toute la réflexion De l'humain C'est des choses Qui sont différentes Mais on sait très bien Qu'elle a aussi des sentiments De la douleur Etc Quand t'es vegan Tu prends ça en considération Et donc moi Je ne me prive pas Oui parce que t'es pas frustrée Non parce que J'ai vraiment pas envie De manger ça quoi Comment est-ce que tu remplaces Du coup on va regarder Dans ton frigo Le fait que tu consommes Pas de produits d'origine animale Forcément la question c'est On a quand même besoin De protéines pour vivre C'est important On en a besoin Pour la masse musculaire Pour tout un tas d'autres Processus dans le corps Créer Qu'importe des anticorps Des enzymes Plein 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 de choses Comment est-ce que tu remplaces Ces protéines du coup Et comment t'es entre guillemets Sûres d'avoir l'apport nécessaire Alors du coup Ce sera peut-être pas forcément là Parce que En gros les deux catégories Qu'il faut prendre en compte C'est les légumineuses Et les oléagineux Ok en priorité Qu'on ne consomme pas beaucoup Parce qu'on mange déjà des céréales Donc les céréales riz Blé Donc pâte Et choses comme ça Et en général C'est légumes Céréales et viande Donc on nous a appris C'est ce qu'on nous a appris C'est ce qu'on apprend beaucoup Dans les cours de diététique Aujourd'hui encore J'espère Je pense que ça a évolué Mais moi il y a encore quelques années Dans les cours C'est ce qu'on t'apprenait Le fameux schéma avec l'assiette Où t'as genre 30% céréales 30% viande peut-être Et t'as tout le reste de légumes 15-15 Et tout le reste de légumes Enfin j'ai plus le schéma exactement Je vous le mettrai dans la vidéo Mais en gros effectivement On n'inclut pas Que ce soit la partie oléagineuse Ou la partie légumineuse Ça ne prend pas part dans l'assiette C'est ça Alors là en fait On va la faire prendre part Parce que ça va compléter Les protéines des céréales Les acides aminés Sont différents Dans les oléagineux Et dans les légumineuses Plus que dans les céréales Les formes pour ajouter Les légumineuses Par exemple la cacahuète C'est une légumineuse Ah ok Ah tu vois je la considère Comme un oléagineux Eh bien c'est oléagineux Parce qu'il y a du gras Les oléagineux c'est tout Ce qu'il y a du gras Mais c'est aussi une légumineuse Par rapport à sa constitution nutritionnelle D'accord Niveau protéines Pour compléter si on mange Du riz avec du beurre de cacahuète On a des protéines Qui sont considérées comme complètes Oui exactement Alors il faut savoir Que c'est pas forcément Chaque repas qui est obligé Faut pas se stresser non plus Une céréale Ou une légumineuse Ou un oléagineux N'apportera pas une protéine complète A la différence D'une protéine d'origine animale Où très souvent Bon l'oeuf c'est le meilleur exemple Parce que l'oeuf Est considéré comme La protéine parfaite Vu qu'elle contient Tous les acides aminés En fait essentiels Ça veut dire que le corps N'est pas capable de produire lui-même Et qu'on doit apporter Via l'alimentation Malheureusement les protéines D'origine végétale N'ont pas cette capacité là Et donc on est obligé De faire comme tu disais Des associations Pour faire en sorte D'avoir un aminogramme Qui soit complet Et qu'on apporte Tous les acides aminés Nécessaires à la reconstruction Des protéines À l'intérieur du corps Il faut réapprendre à manger En fait on a appris Une première fois Depuis qu'on est petit Donc c'était naturel Et maintenant en fait C'est pour ça aussi Que je dis qu'il faut Y aller progressivement Parce que premièrement Ça prend du temps De reconsidérer le bœuf Par exemple Comme quelque chose Qui est égal au chat Donc c'est pas du jour au lendemain Même si en fait On regarde la vidéo On se dit C'est affreux Ce qu'il se passe Les porcs et tout Non plus jamais je mange de viande Non en fait Parce que c'est intégré Dans nos têtes Et moi ça m'a pris Plus de non Mais pas en me stressant En fait juste J'ai intégré les formations J'ai continué À me renseigner Et tout Et progressivement Mon alimentation Je testais des choses aussi Parce qu'il faut apprendre À manger autrement Et trouver que c'est bon Parce que forcément Moi au début c'était Mais s'il n'y a pas de viande J'ai pas mangé quoi Vraiment comme tout le monde Et au début J'étais en mode Mais ce sera impossible Je n'y arriverai jamais J'étais vraiment partie Pour réduire un peu Parce que je comprenais Qu'il fallait réduire Et je me disais Mais le fromage Impossible d'arrêter Et le poulet aussi Impossible d'arrêter Cliché noir et poulet C'était vraiment Passons que j'aime le poulet Culturellement Nous c'est porc-poulet Puis le porc C'est aussi parce que C'est pas une viande Qui est reconnue Comme étant très noble Et donc vu que Moi je suis antillaise Donc notre histoire Ça commence avec l'esclavage En fait on donnait aux esclaves Le porc La viande qui n'était pas noble Et du coup vous avez appris À cuisiner avec Exactement Et c'est même notre repas de Noël Tu vois Le bœuf ça coûte cher Et donc culturellement Quand tu sors de l'esclavage Une génération Deux générations Mais t'as pas d'argent Et puis en plus Faut l'importer Donc qui achète du bœuf Donc tu prends pas l'habitude De manger ça Au début c'était vraiment En mode Mais si j'ai pas de viande Comment je fais Le fromage Vu qu'il y a un truc Un peu addictif Là dedans Je crois que c'est même prouvé Mais c'était impossible aussi Genre attends Patte sans fromage Pizza sans fromage Comment Je n'ai pas une fille Je ne veux pas de tout le monde C'est ça Mais après quand tu t'as dit Mais en fait C'est les menstruations du chat Tu vois Et donc ça te manque pas du tout Et t'as pas envie de le manger Mais au début C'était dans ma tête impossible Est-ce que tu t'es sentie À un moment donné Forcée de voir manger végétalien Parce que tu prenais conscience Et qu'en même temps T'avais une partie de toi Qui était en mode Je peux pas faire ça Après tout ce que j'ai lu par exemple Mais en même temps Ça me manque trop Donc là c'est hyper dur Non ? Non parce que vraiment Il faut être indulgent avec soi-même C'est pour ça aussi Je pense qu'il y a beaucoup Qui parfois abandonnent Parce que quand tu culpabilises trop Tu préfères ne même pas te lancer La politique de l'autruche Tu sais En mode C'est comme ça que ça se passe C'est horrible Mais je veux même pas savoir Ce qui se passe Parce que si je sais Je vais te culpabiliser Et au final tu changes rien Alors que moi J'ai vraiment plus ce truc Où j'ai envie d'être informée Et en fait Quand j'ai la formation Je sais très bien Que c'est notre société En fait Que c'est pas que moi individuellement Donc je laisse mon cerveau Traiter l'information Et j'ai changé progressivement Quand j'avais envie Je testais des plats Et si j'avais envie Cette fois-là De manger un plat Qui n'était pas végétalien Je mangeais Et en fait progressivement J'ai eu de moins en moins envie Décide d'être végan C'est que tu déconstruis Et la conséquence Et que tu ne veux plus Derrière participer A l'exploitation Parce qu'en fait T'as lu tellement de choses Tu t'es tellement renseignée Voilà Qu'au bout d'un moment En fait Ça se fait complètement naturel C'est un état d'esprit Le véganisme Donc c'est vraiment Les légumineuses Les oléagineux Et tu peux trouver Sur plein de formes Donc que ce soit La forme entière Des légumineuses Donc cacahuètes Haricots rouges Poix chiches lentilles Que ce soit le soja Donc tofu Tempé Alors du tofu ça j'en ai T'as sous différentes formes du coup Du coup le tofu C'est qu'un tofu C'est le soja Qu'on peut avoir sous différentes formes Oui T'as le soja sous différentes formes Même le tofu Parce que t'as le tofu lactofermenté Ah oui T'as le tofu soyeux Donc t'as quand même Différentes formes de tofu Donc celui-là il est ferme En fait c'était celui-là Qui arrive comme ça Et du coup C'est juste que je l'ai fait mariner Pour lui donner un petit peu de goût Donc là c'est toi Qui as fait une marinade Ah ouais Non mais trop bien Oh ça sent bon C'est pour donner du goût Pour que ça soit pas Comme si tu manges une éponge Oui On va pas se mentir les gars De se mettre à cuisiner du tofu Notamment Beaucoup le tofu Encore plus que le tempeh je trouve Ça demande de faire des préparations Mais ça je vous le dis souvent Dans des vidéos YouTube Quand je cuisine du poulet C'est la même chose Que le goût du poulet C'est pas une viande Qui a un goût extrêmement prononcé A la différence d'une viande de bœuf Le porc etc Donc au final Ce que vous apprenez à faire En marinade sur des poulets Vous pouvez très bien Le faire sur le tofu Par exemple dans la dernière vidéo YouTube Que j'ai faite Je vous montrais une marinade Sur le poulet A base de paprika fumée D'huile d'olive De sauce soja salée et tout Mais tout ça en fait Vous pouvez faire la même chose Sur du tofu Parce que du coup forcément Ce qui se passe aussi Moi j'ai remarqué Les gens quand ils ont envie De commencer un petit peu A avoir des repas un peu plus végétales Très souvent malheureusement Tu sais pas toujours Comment cuisiner le tofu Pour le coup je suis de votre côté Si vous goûtez du tofu nature Sans avoir jamais mangé de tofu avant On est sûr un truc Qui ne va pas vous convaincre Et là tu peux être sûr Que les repas végétaliens Vous en faites plus En fait ça c'est un coup A dégoûter aussi malheureusement C'est que souvent Quand tu sais pas toujours faire T'achètes le tofu nature Dans le rayon bio du carrefour En te disant Je fais quelque chose de bien Tu me fais griller dans la poêle Et là t'es là Ça c'est l'éponge Suprême Bah ouais J'en ai eu plein des commentaires De gens aussi Qui me disaient Bah ouais mais en fait Du jus le tofu c'est pas bon J'aime pas Et je comprends Franchement si c'est pas préparé Mais là Au début je savais pas faire Il faudrait apprendre à cuisiner Au début moi aussi Je n'aimais pas le tofu Parce que en fait Je savais pas le préparer Et donc sinon Il y a celui là Qui est fermenté Donc on peut manger cru Et qu'est-ce que ça apporte Le tofu lactofermenté Par rapport au tofu classique Il y a plus de nutriments Dans le tofu fermenté Forcément la fermentation Moi je préfère manger Ce tofu là cru Parce que du coup Comme il y a plus de nutriments Pour ne pas Que la cuisson Si jamais ça vous le savez les gars Tous les processus Qui modifient un aliment Donc cuisson Réfrigération Le fait de mixer Le fait Enfin voilà Toutes ces choses là Bah ça enlève forcément Une partie des nutriments Et il y a ces deux Qui sont Qui les connait très bien C'est ce basilic tomate Tomate basilic Exactement Et pareil ça C'est quand j'ai la flemme De trop cuisiner J'ai ce tofu quoi Les végétaux T'en consommes de tout type Un peu là c'est quoi là Celui-là en fait Les marques Elles commencent à faire De plus en plus De lait végétaux Qui sont comme du lait Donc c'est plus targeté Pour les gens Qui justement Ne sont pas déjà végétaliens Mais veulent aller vers le végétal Mais ne veulent pas perdre Le goût de leur lait Et vraiment pour le coup J'en ai goûté quelques-uns Dont celui-là Tous ceux qui goûtent Disent franchement C'est vrai que Ouais donc là c'est nickel Pour les gens par exemple Qui ont envie de Prendre un bol de céréales Avec du lait Ça remplace vraiment Le lait classique Ou un café au lait Ou toutes les choses Où en fait Tu aimes bien rajouter un lait Parce que dans les gâteaux C'est facile de remplacer Du lait classique Par du lait végétal Tu ne le sens pas Le lait dans un gâteau Mais là pour quelqu'un Qui a l'habitude Peut-être pour faire des crêpes Ou quoi Ça peut être pas mal D'acheter ce genre de lait Un peu qui fait penser Au lait qu'on boit Depuis tout petit quoi Alors là c'est la partie Un peu Indus Maxi indus Maxi indus Végétalien Et de manger healthy Ah non pas du tout Mais pas du tout Le sucre les gars C'est végétalien En fait Pas tous les sucres La plupart des sucres Le sucre blanc par exemple En fait non justement Le sucre blanc Pour le raffiner C'est un peu comme le vin Le solvant vient du poisson Je crois pour le vin Pour le sucre blanc Je sais pas exactement D'où ça vient Mais sinon Sucre cassonade Tous ces trucs là C'est vegan quoi Ouais voilà Et pour le coup Si t'en manges à poison Bah c'est pas healthy La meilleure chose au monde Qu'est-ce que c'est La meilleure chose au monde Oui La meilleure chose au monde Dites-nous dans les commentaires C'est quoi la meilleure chose au monde Attends je suis censée Deviner là Facilement Non en fait c'est juste Mon péché mignon Les pains au chocolat Non C'est mon truc préféré Mais je sais pas si tu sais Le chocolat Non Vu que je le dise C'est les chips Ah putain C'est vrai que tu manges Pas mal de chips J'adore les chips C'est vrai que les chips Te vois souvent manger Très bien parce que J'adore poser cette question Dans les balance ton frigo Quel est ton péché mignon mélo Ah non mais c'est les chips Et c'est végétalien du coup Les chips Alors les chips normales oui Si tu commences à rajouter Des goûts un peu de viande De barbecue De machin Exactement Ça peut vite changer Mais les chips de base Les meilleurs Mes préférés Les chips ondulés là Ah comme ça là un peu Ouais Ah oui je vois très bien Moi j'étais très fan Quand j'étais petite Des chips au vinaigre Ouais j'aime bien aussi Et quand j'étais petite Je disais que je pouvais vivre De chips et de fromage Ah ouais d'accord Donc pour te dire A quel point le fromage J'y étais attaché Du coup maintenant Tu vis de chips et de fromage Non je vis de chips Toujours Ah ouais Ah ouais donc t'étais vraiment Attaché au fromage par contre Ah oui 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 C'est pour ça que je pensais Jamais être végétalienne Et c'était pas mon objectif Rien du tout Et je n'aime pas les animaux Ah putain Franchement Mais t'es bizarre Mais attends Mais alors comment ça se fait Que tu vois le bœuf comme un chat Si t'es pas Mais je vois le bœuf comme un chat Mais c'est pas pour autant Que je vais faire Je suis pas C'est intéressant Parce que ça montre que Enfin ça peut vraiment Toucher tout le monde Tout le monde peut vraiment Un jour devenir végétalien Il faut juste déconstruire Malgré qu'il y ait plein de choses Qui à la base Ne te prédestine pas du tout A le devenir Pour moi par exemple Les animaux je suis vraiment Et pour autant Je suis pas végétalienne Tu vois T'étais très fan de fromage Donc du coup T'as remplacé par des fromages Ça te satisfait autant Que quand tu mangeais du fromage avant Non parce qu'en réalité J'ai pas vraiment Remplacé par du fromage J'ai changé mon alimentation Mais par contre Effectivement Maintenant il y a de plus en plus D'offres Même en supermarché De choses qui sont industrielles Que j'aime détester Typiquement Ça c'est du faux cheddar Et au niveau du goût Ça te... Vu que j'ai changé d'alimentation Je vais pas forcément manger Mais quand je fais des burgers Surtout s'il y a des gens Je peux leur proposer Est-ce que tu veux du fromage Si tu le manges individuellement Tu vas bien voir Que c'est pas du vrai Mais dans le burger Oui en fait Avec tous les goûts Qui sont mélangés Ça passe bien Là littéralement Ça c'est vraiment créé Pour ceux qui ont vraiment envie D'aller vers un mode de vie Plus végétal Mais qui ont besoin de retrouver Des choses qui ressemblent A la viande Et à ceux qui connaissent Donc c'est vraiment Genre le côté trompe-l'œil En mode tu vas manger des nuggets Tu vas manger des steaks Encore une fois Dans cette vidéo Je préfère le dire quand même On est pas là pour vous dire Devenez végétalien Devenez végan On est là pour vous montrer Plein de choses Essayez si vous pouvez Et si vous pouvez Essayez Ne serait-ce que réduire C'est déjà super bien Comme je suis pas végétalienne Je suis pas végétarienne Et que je suis dans Ce qu'on appelle aujourd'hui Le mode de vie flexitarien Et ben du coup Je vais privilégier Des choses qui sont locales Donc des élevages Qui sont dans ma région Qui du coup Où je connais les conditions De vie des animaux Etc Disons que c'est la meilleure chose Qu'on puisse faire Quand on a pas encore adopté Le mode de vie végétalien Ou végétarien Mais par contre Ce que vous pouvez déjà faire Ce qui est déjà une bonne chose Moi je trouve C'est de réduire Ne serait-ce que aussi D'un point de vue C'est tout bête Mais d'un point de vue aussi financier On va pas se mentir La viande c'est quand même cher Surtout quand vous voulez acheter De la viande de qualité Où justement vous connaissez Les conditions etc Ben du coup c'est plus cher Et donc parfois Ça peut être bien aussi Ne serait-ce que pour le porte-monnaie D'adopter un mode de vie Où vous pouvez faire la balance Entre des fois des repas végétariens Et parfois des repas à base de viande Parce que du coup Bah mine de rien La facture à la fin du mois Pour les courses Elle est quand même vachement moins élevée C'est vachement moins cher D'acheter du tofu les gars Je vous jure Que d'acheter de la viande Moi je le vois Quand on fait les courses Avec Thibaut du coup Qui mange plus de viande que moi Bah je vois la différence Entre le prix qu'on paye Pour ses filets de poulet par exemple Et pour moi mes morceaux de tofu Bah il y a quand même 3-4 euros d'écart Facile hein Donc 3-4 euros Cumulés sur un panier de course C'est quand même pas négligeable Maintenant dans tous les supermarchés Même on peut pas dire Qu'il y a plus d'options Que ce soit pour manger végétalien Que ce soit pour manger bio Manger sans gluten Même un peu tous les modes alimentaires Maintenant qui sont de plus en plus connus Dans les supermarchés maintenant Et ils se sont adaptés Et en plus maintenant Comme il y a de plus en plus de concurrence C'est de moins en moins cher Même si le moins cher Pour passer aux légumineuses Et aux oléagineuses C'est toujours la forme brute Enfin les lentilles comme ça Et tu fais toi même quoi Ça va être de moins en moins cher à l'avenir Donc ça c'est cool Et en plus même maintenant Bah au restaurant pareil Au restaurant il y a quand même De plus en plus de possibilités Pour bah toujours la même chose Avoir du sans gluten Du sans lactose Du végétalien Je trouve tu vas me dire Après toi ce que t'en penses Parce que t'y es plus souvent sujette J'ai l'impression que ça évolue Quand même dans le bon sens En mode où je trouve Qu'on est quand même passé vraiment De je te sers une assiette de salade Au restaurant A j'essaie d'élaborer un truc Un petit peu mieux Quand je te propose quelque chose De végétarien ou de végétalien C'est ce que j'ai eu vu Dans la majorité des restaurants Où j'ai demandé ce genre d'options Maintenant après Est-ce que c'est parce que C'était des restaurants chouettes Et en fait c'est pas encore partout pareil Est-ce que c'est compliqué D'aller au resto même De façon générale J'avais vu un truc Et ça c'est trop vrai C'est que le plus grand ennemi Du végétal en fait C'est la mauvaise bouffe végétale Effectivement Je suis hyper d'accord avec ça Parce que Mais moi souvent Quand je vais dans des restos Que j'ai pas choisi Je suis hyper déçue Si c'est pas un resto Qui est axé Végane, végétalien, végétarien Ou alors healthy Parce que tout est un peu confondu En mode healthy Il y a du végétalien Tu vas souvent avoir La petite salade en fait Qui va coûter un bras Et il n'y aura rien dedans Ils auront juste retiré la viande Tu vois Donc ça c'est vraiment Ils auront retiré la viande Pour mettre de l'avocat Donc vraiment des trucs Tout dans les clichés véganes Qui un peu alimentent La mauvaise image Donc ça je pense que C'est un peu dommage en fait Et ce serait mieux Qu'il n'y ait même pas l'option Parce que comme ça Moi je commande juste Mes frites Puis c'est bon Plutôt que cette salade Pourrie Mais c'est vrai qu'il y a De plus en plus de restos végétaliens Et c'est souvent mieux Mais moi je dois du coup Traquer un peu Même si à Toulouse Il y en a pas mal quand même Et après pour mes amis C'est facile Si je dis Bon ben je choisis le resto Je commande En fait J'ai pas d'amis Qui vont me dire Ah non j'ai pas envie D'aller dans ce truc végane Ça n'existe pas Et même la plupart du temps Même s'il n'y a pas que du végane Mes amis Ils sont au bon Comme je suis en train d'essayer Quand même Je vais manger végane Ce jour là Oui Puis je pense qu'aujourd'hui C'est quand même devenu Quelque chose de plus commun Et donc quand même Une grande majorité des gens Sont plus ouverts à l'idée De se dire Si je fais un repas végane C'est pas grave C'est pas la fin du monde Mais c'est même bien quoi Ouais Non mais c'est ça Non mais oui En plus c'est même une bonne chose Ça va dans le bon sens Donc au final Je pense que les gens Sont quand même Beaucoup plus ouverts là-dessus Beaucoup plus curieux Enfin moi je vois rien qu'avec Thibaut Qui quand je l'ai connu Je te disais Il était hyper gendar Et qui au début Effectivement Le premier restaurant végétalien Qu'on a fait Il était pas à se faire du tout Il était en mode Mais dans quoi il m'embarque Je me souviens Il avait mangé en mode C'est pas ouf En fait maintenant C'est le premier à kiffer Tu vois J'ai vu que tu avais du beurre Entre guillemets Ouais de la margarine Ça c'est de la margarine Donc la plupart du temps Dans mes recettes J'utilise de l'huile Parce que c'est le moins cher Parce qu'aussi il y a ce truc Faut pas que ça semble inaccessible Ouais bien sûr J'ai tellement de recettes Donc pour varier un peu Et puis ça apporte Une texture différente aussi Donc là en ce moment J'ai fait une recette Comme ça avec de la margarine Et je vais en faire d'autres Du coup pour finir le pot C'est pas pour tartiner sur du pain Tu fais pas des tartines De pain beurre quoi Par exemple Non mais tu peux Mais c'est pas mon kiff Et ça par contre Ouais ça tu peux tartiner Parce que c'est un peu plus Comme de la cream cheese Tu vois Pareil donc c'est du fromage Mais pour le coup Je peux mettre avec Genre le tofu Tomate Genre si vraiment je suis à l'arrache Du pain Cream cheese Tofu tomate Ouais ça te fait un super repas Voilà Et après là j'ai vu T'avais toutes les sauces Oh non mais attends Les niveaux sauces On est pas mal là Les moutardes Sauce barbecue Est-ce que tu dois faire attention Aux sauces que t'achètes Genre est-ce que c'est possible Que des sauces ne soient pas Bah oui la mayonnaise C'est pas vegan à la base Pour le coup là en ce moment Je teste celle-là Qui vient de Goodenspoon Que je connaissais pas C'est une nyonnaise Ok C'est aïe et fine herbe Donc elle est vraiment Bluffante Super bonne Et sinon la mayo végétale Donc ça s'appelle la véganèse On dit véganèse Comme on dit fromage C'est des termes Qui étaient un petit peu adoptés Ok bah nickel Je vois qu'après Il y a un peu tout ce qui est Bah il y a un peu d'alcool Parlons alcool Tiens parce que Là je vois c'est quoi Ah non là c'est de la bière Sans alcool Sans gluten Ah c'est de la bière Sans gluten Ouais mais avec alcool Elle est bio Et après c'est juste Que c'était la sans gluten Qu'il y avait Et que je voulais une blonde Donc voilà Tu en bois beaucoup ça ? Non jamais pareil Ça doit faire toi 4 mois J'étais hyper fatiguée Donc j'en ai pris 2 Ok Celui que j'ai bu du jour Et après ça c'est si un jour Le goût est pas top Oui moi je suis très très fan Et du coup ouais Donc niveau alcool Est-ce que t'en consommes déjà Est-ce que Parce que pareil Là t'expliquais le vin Par exemple Au niveau de tout ce qui était fait Pour le vin et tout À un moment donné On utilisait quelque chose À base de poisson Donc comment est-ce que tu fais Pour consommer de l'alcool Acheter de l'alcool Ou t'es sûre que ce soit vegan Ah donc c'est pareil Il y a la certification La bière normalement c'est vegan Oui Il n'y a pas dans le processus Quelque chose qui utilise Des produits d'origine animale Ok Les vins et donc champagne Pas forcément Donc là il faut connaître la liste Ou parce que tu vois Ils n'ont pas forcément La certification vegan Même si c'est vegan Ça demande du temps en fait D'avoir la certification Et de pouvoir ajouter le poisson Donc c'est pour ça que je te disais Parfois il y a des trucs Par exemple l'huile Beaucoup d'huile sont végétales Tu vois C'est pas écrit vegan dessus Bien sûr Il y a des choses tu sais Tu regardes les ingrédients Il y a des choses Ils ont la certification Et pour le vin Bah typiquement Soit tu connais les vins Qu'ils n'utilisent pas Il y a une liste sur internet Ok Soit ils ont carrément la certification Comme ce champagne Qui va avec ce jus Pour faire des mimosas Ok Ah ça se fait des petits mimosas Voilà On est vegan Mais l'alcool On se fait plaisir Voilà Le frigo les gars Je pense qu'on est pas mal Ouvrons les placards Oh là Alors oui Donc Melo est un peu Sponso Nutri Un peu comme moi On va pas se mentir Putain ouais Nutri sont bien présentes Dans tes placards Mais à la même chose C'est pareil J'ai des placards entiers De Nutri Ça c'est les placards Bah du coup Purée d'oléagineux Farine Sucre Tout ce qui te sert un peu A faire de la pâtisserie Les recettes Voilà Alors même si comme je dis J'essaye aussi de rendre Les choses accessibles Au niveau tarif Et donc j'utilise de l'huile Le truc c'est qu'il faut aussi Des nutriments Comme je disais Avec les oléagineux Parce qu'effectivement Les beurres d'oléagineux C'est pas donné On va pas se le cacher Alors ça dépend Des beurres d'oléagineux Beurre de cacahuète Étant parmi ceux Qui coûtent le moins cher Par rapport à la quantité Que vous pouvez acheter Pour le prix Souvent t'as des pots de quoi C'est 500 grammes un kilo Pour 6 euros Un truc comme ça Oui ça fait aussi beaucoup Une impression de chair Même si c'est cher Mais ça donne beaucoup L'impression de chair Parce que la quantité N'est pas énorme Mais en réalité On en mange pas beaucoup Non on en mange pas beaucoup Du coup ça se fonctionne Vraiment sur le long terme Par contre effectivement Il y a des purées d'oléagineux Qui sont beaucoup plus coûteuses Noisettes Qui commencent à être plus chères Par exemple Pistache C'est l'excès Ouais c'est l'excès Mais même les pistaches Coucou Ça coûte cher Non mais ouais Moi pistache J'adore la purée de pistache Autant te dire Que quand j'achète un pot à la maison Je pense qu'il me fait plus d'un an Le truc en m'a dit Mais vraiment Mais oui Non mais j'en ai dit pas tellement Rassassine Cette petite noisette De la taille de mon ongle Magique Mais la pistache aussi Moi j'aime bien Parce qu'il y a du fer Tu vois Typiquement ça fait partie des choses Auxquelles il faut faire attention Quand t'es une femme Le fer Et quand t'es végétalien Ou quand tu consommes pas De viande rouge Tout simplement Parce que moi en fait Même avant J'avais déjà des problèmes Je pense Avec le fer C'est juste que Ce qui est assez contradictoire C'est que comme en fait T'as ton alimentation normale Tu te soucies même pas D'avoir des carences En tout cas moi Tu vois je me disais même pas Que j'avais des carences avant Oui c'est vrai Et subitement Comme j'ai changé d'alimentation J'ai commencé à me dire Ah mais peut-être que j'ai des carences Et à devenir un peu en mode Carence C'est aussi quelque chose Qui est très cliché C'est qu'on pense Que les gens qui ont Des régimes alimentaires particuliers Donc que ce soit Sans lactose Sans gluten Végétarien Végétalien Enfin qu'importe Dès que tu sors D'une alimentation de base En fait On pense que les gens Sont carencés Parce qu'ils ont pas Le cliché De produits laitiers par jour Des abats Toutes les deux semaines Qui sont littéralement Des trucs très bateaux De ce qu'on apprend En diététique au départ Et en fait Le truc c'est que Bah non Des carences Il suffit que votre corps Aussi assimile pas bien Certaines choses Parce que le corps humain Est différent d'une personne A l'autre Et en fait Les conseils bateaux Qu'on donne à tout le monde Sur l'alimentation Bah vont pas forcément Marcher pareil sur tout le monde Et donc même avec une alimentation De base On peut être carencé Et typiquement Moi je suis à bas Non quoi Non mais voilà Non mais pareil Donc je pense que Comme toi Même quand je mangeais Plus de viande Avant qu'aujourd'hui Je pense que j'avais déjà Très certainement des carences Sur certaines choses Tout le monde devrait se poser des questions Si il est carencé Peu importe son alimentation Peu importe que son alimentation Soit classique ou pas En fait on peut tous être carencé Les oléagineux On a C'est riche en calcium Certains C'est riche en fer En zinc Magnésium Donc c'est bien Moi j'essaie de varier Ça c'est le gros budget là Les oléagineux C'est ce qui me coûte le plus cher Ok Dans ton alimentation De façon générale C'est ce qui te coûte le plus cher C'est difficile encore une fois Établier Parce que Pareil C'est quelque chose Qui se mange Sur du long terme Oui Donc c'est pas genre J'ai fait un tableau Mais je vois très bien Les oléagineux Ça coûte plus cher Que Un tofu par exemple Voilà Clairement Voilà c'est ça qui fait péter C'est ma viande à moi C'est le budget Où je mets des sous On disait On voyait que t'avais des genre Purée d'amandes Cacahuètes et tout Qui étaient vides Pourquoi tu les gardes vides ? C'est pas vide C'est pas Déjà on a 10 à coût de cher Alors oui c'est vrai Le moindre petit truc Il faut le racler jusqu'au bout Les gars déjà C'est très important au vu du prix C'est ça Et aussi Ce qui est vraiment Trop bon Il y a deux choses qu'on peut faire La première chose C'est mettre son petit chocolat chaud Café au lait Peu importe en fait Dans le pot de beurre de cacahuètes Et comme ça Quand on mélange Ouais Ça va se mélanger Ça va donner un petit goût de beurre de cacahuètes Tout en finissant le pot Ah c'est une bonne façon de finir un pot ça Voilà Voilà Ça c'est la meilleure façon Puisque souvent on verse C'est un peu chaud Tu vois Ouais Donc ça fond Voilà Donc tu mélanges Tu mélanges Et puis ça dit petit Ah oui On sent la passion Et la deuxième chose qu'on peut faire C'est des overnight oats Donc porridge de la nuit Ok Tu le fais là T'inquiète T'es pas obligé de te dire Alors on venait à la haute Beaucoup de recettes Tu peux mélanger des flocons d'avoine Avec du lait végétal Mange même un petit peu de compote Pour sucrer Ok Parfois des graines de chia Pour oméga 3 Ouais et puis même Ça apporte un peu plus de texture Moi j'aime bien Et quand tu mets en fait au frigo Pendant la nuit Ça cuit pendant la nuit Parce qu'en fait Les flocons d'avoine C'est déjà cuit en fait Pour les aplatir et tout Donc ça absorbe Ça devient onctueux Le lendemain matin Bah t'as pareil En fait des petits bouts de cacahuètes En même temps que tu manges ton porridge Que tu peux en plus emporter Parce que Oui c'est vrai C'est dans un bocal quoi Ouais du coup après T'as toutes les farines Tu cuisines avec plein de farines différentes J'imagine parce que toujours pareil Les farines elles apportent Différentes sources de protéines Ou de glucides et tout Farine d'amande Étant the best one Oui très protéinée Ah ouais Bah majoritairement celle de chez Nutri Parce que toutes les farines d'amande Ne sont pas comme ça Souvent quand on achète des farines d'amande En magasin bio Elles sont très très riches en lipides Nutri je sais pas par quel processus Ils ont éliminé à balle Les matières grasses Ils ont gardé majoritairement Les protéines de la farine d'amande Et je crois qu'on est à 50 grammes de protéines Au 100 grammes C'est énorme C'est ça Ouais en fait Pour ceux qui n'aiment pas aussi La protéine en poudre Ouais Parce que ça a un goût assez spécial J'aime pas En fait là il y a quand même 50% de protéines Donc c'est une bonne alternative Et on peut Et si vous aimez le goût de l'amande Ça donne un goût dans les recettes Moi que je trouve incroyable Parce que ça a vraiment le goût de l'amande Un peu sucré C'est ça Qui est hyper bon Et franchement c'est une de l'amande préférée La mante c'est sucrée Et puis ça peut faire aussi des gâteaux Ok Qu'est-ce qu'on a dans ce petit placard C'est des crémards végétaliens ? Ouais c'est des crémards véganes Mais non Mais trop mignon Supermarché Voilà Ça m'est trop mignon Alors personne ne trouve que ça ressemble à des crémards Mais tout le monde trouve que c'est bon Ça c'est le placard petit-déj Et C'est d'autres bonbons ça encore ? Ouais Tout ça c'est des bonbons là Ah ouais Donc t'as une petite passion bonbons Mais en vrai Un petit peu Juste chips Ça c'était parce que je devais garder des enfants Ouais Alors ça par contre J'aime trop mettre le week-end Un petit caramel Pour sucrer mon café au lait Ça mais attends Mais on est quand même sur une passion bonbons végétales là Non Mais trop drôle Ça me suis fait longtemps ça C'est parce que je veux goûter Après c'est hyper cool par contre De voir qu'ils font des bonbons Veggie Parce qu'il y a quand même plein de gens Qui ont grandi avec les bonbons Enfin je veux dire Les bonbons c'est notre enfance C'est Halloween Donc en vrai Il y a plein de gens qui en mangent Pour pareil Oui il ne faut pas abuser de bonbons Et oui c'est pas le truc Qui vous apporte quelque chose En termes de nutriments C'est que du kiff Mais c'est cool de pouvoir se dire Que si t'adoptes un mode de vie plus végétal Tu peux quand même manger des bonbons Et te faire kiffer avec des bonbons Oui et puis de toute façon pour moi En fait une bonne alimentation C'est pas qu'une alimentation 100% de nutriments C'est aussi beaucoup une alimentation Où tu prends du plaisir Et où t'as pas de frustration Où tu culpabilises pas aussi Parce que manger sainement c'est ça Manger sainement c'est pas juste Manger comme tu dis des bons nutriments Et des aliments healthy C'est aussi ne pas culpabiliser Quand vous vous faites plaisir C'est savoir se faire plaisir Manger des choses qui vous font kiffer Qui vous font envie Qui sont bonnes pour votre santé Savoir ce dont votre corps a besoin En fait c'est un équilibre Savoir une bonne relation avec l'alimentation Donc là c'est le placard petit déjeuner Là c'est le petit déjeuner Et là c'est un peu les trucs grignotages Tu manges un petit déjeuner le matin ? C'est rare Parce que j'ai pas faim Premièrement Quand j'ai faim En fait par exemple en Martinique Typiquement je mange un petit déjeuner Parce que déjà il y a masse de fruits Qui me font super envie Et parce que souvent quand j'arrive Décalage horaire 6h du mat' En Martinique c'est déjà midi ici J'adopte un autre rythme en fait Donc là si j'ai faim Je vais prendre un petit déjeuner Et sinon je me force pas Et puis souvent le matin C'est le moment où je teste des recettes Donc c'est le moment où je vais grignoter Du coup si tu consommes un petit déjeuner le matin Tu vas manger quoi ? Typiquement du granola Que tu fais toi-même Que j'ai fait moi-même Voilà Avec soit du york végétal Bon je sais pas si on l'a vu Mais j'en ai au fond là Ah oui t'as du york de soja Ou des choses comme ça ? Peu importe Soja, coco Pas coco parce que pareil Ça vient de loin Et comme il y en a d'autres Qui viennent de près tu vois Parce que le soja aussi On n'a pas dit Mais le soja qui est vendu en France C'est du soja de l'Union Européenne Oui Et même souvent du soja français Oui très souvent c'est du Média de France Donc c'est pas du soja qui déforeste la Pazonie Voilà c'est pas des soja OGM C'est pas des trucs chelous Donc vous pouvez en consommer Du coup tu te fais granola Avec ton petit york végétal Granola et york végétal Quand je veux du sucré et en fruits Et quand tu veux du salé Quand je veux du salé Tartine avec soit du houmous Soit du faumage C'est pour ça que j'ai pas mon faumage Là que je fais Parce que là en ce moment J'ai du houmous ici Ok Que j'ai déjà fait Donc houmous avec ma tartine Si je veux du salé Ou soit si c'est pas houmous C'est le faumage Tu vois vraiment le petit déjeuner salé Ouais ouais bah ouais Non mais voilà Nickel c'était le mot pour vous l'entendre Donc après voilà T'as toutes les petites confitures Alors ça c'est les confitures Ça c'est bon ben les trucs Pas de tartiner Ouais bien sûr Voilà Là c'est parce que moi j'ai une passion Bizarrement la meuf qui ne fait que des recettes sucrées J'ai une passion pour le salé Ok ça c'est pas un truc genre wasabi Ça c'est ouais Ça c'est des cacahuètes wasabi là Dis-toi que ça J'ai ça depuis genre deux semaines Un truc comme ça Il y a que moi qui mange Oui 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 Ah ouais Ok genre tu t'aimes Cacahuètes wasabi Enfin cacahuètes qui piques quoi Ah oui Ça c'est que les chips dont le Ah ouais non mais t'as pas mal de chips Et en fait il faut reprendre les stocks tout le temps Donc ça je pense que c'est un truc Qui dure trois semaines peut-être Ah ouais putain mais t'adore les chips Ouais 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 Et c'est que moi pareil Tu ne peux pas toucher mes chips Ok Ah oui Tu grignotes beaucoup dans la journée Hormis quand tu fais tes recettes le matin Journée type je commence Soit je grignote Soit je prends mon petit déj Après il y a toujours au moins un repas complet là Sur ta journée tu veux dire Ouais vers 14h Au moins ce repas là Et généralement le soir Suivant si j'ai pris mon goûter après tard etc Ça va peut-être être quelque chose de plus léger Avec majoritairement des légumes Et légumineuses tu vois Donc pas forcément des céréales Mais du coup c'est le moment où à côté Je vais peut-être me faire un petit truc Mettre dans ça Quatre cacahuètes Cinq chips Comme si je me fais un petit apéro tu vois Ok ok ouais du coup t'as pas vraiment Oui c'est pas très cadré on va dire ton alimentation Tu manges quand t'as faim Quand t'as le temps aussi du coup C'est ça en fait j'essaye quand même d'avoir des heures limites Tu vois donc le petit déj entre guillemets avant 11h Le premier repas le plus important pour moi avant 14h Après le goûter quand j'ai faim derrière Et après le dîner quand j'ai faim est pareil en fait Le dîner en fait c'est celui qui rééquilibre le reste de ma journée Donc si j'ai déjà suffisamment mangé je vais pas me forcer à manger gros trucs Ok Mais par contre je vais faire quand même Tu te fies vachement à ce que tu ressens Je me fie à ce que je ressens Et par contre je sais aussi que c'est important Que ce que j'ai eu le moins c'est probablement les légumineuses Tu vois ça peut être une salade de lentilles Tu vois quelque chose comme ça Ok et là du coup ici tu vas avoir tout ce qui est donc les céréales C'est ça de ce que je vois Il y a l'air d'avoir pas mal de riz différent C'est ça Pas mal de... bah t'as les légumineuses Il y a l'air d'avoir les pâtes aussi qui sont cachées En fait ça c'est la suite ça ça va avec ça Ah putain mais t'as un nid en placard Mais en fait ça s'arrête jamais la bouffe Oh là là mais attends mais cette vidéo ne s'arrêtera jamais les gars Ok parce que donc là ici on a tout ce qui est De ce que je vois un peu de légumineuses Donc on va avoir les haricots qui sont ici Oui Là je crois qu'on a... c'est quoi des lentilles ? Lentilles ouais Ah putain mais elles sont toutes petites c'est des lentilles noires Lentilles noires ouais Ah je ne sais même pas Là il y a du coup tout ce qui est riz Donc là t'as mélangé de riz on dirait Oui Graines de lin Ouais Toutes les graines Oméga 3 Bien sûr graines de lin, graines de chia tout ça Parce qu'oméga 3 on est en gros manque dans nos pays les gars Après ouais Flocons d'avoine Les flocons d'avoine qui sont juste ici Là t'as toutes les petites pâtes Tu fais attention ou pas au fait de manger genre des pâtes complètes ou des pâtes blanches ? Oui alors moi je fais attention mais simplement parce que j'ai une colopathie fonctionnelle On transite, il aime les fibres J'ai besoin de manger à peu près 40 grammes de fibres par jour Ok J'ai pas mal au ventre Que tout fonctionne bien Que tout se passe bien Vu au stress typiquement Ok Une fois que t'as trouvé comment faire dans la journée pour avoir ces fibres c'est bon tu vois T'as ton alimentation habituelle Donc je peux manger des pâtes blanches, du riz blanc Mais je fais souvent attention à ce que ce soit complet tant qu'à faire Parce que je trouve que le goût n'est pas si différent Il y a un petit peu de fibres en plus Après je suis pas une grande fan de pâtes désolée Oh non c'est vrai Ouais Ça m'arrive très rarement de me dire vas-y j'ai envie de pâtes quoi C'est vrai que toi je te vois beaucoup plus souvent manger tout ce qui est quinoa Tout ce qui est plus petite céréale en fait que vraiment la grosse assiette de pâtes quoi Ouais franchement je sais pas J'ai jamais eu l'habitude même avant d'être végétalienne en fait Donc ça n'a pas changé tu vois Ok Et là du coup on a un méga placard ce que je vois Donc pareil qui est dans la continuité un peu en mode placard salé T'as pas mal de compote en conserve Tu sucres beaucoup toi tes recettes je crois avec de la compote La compote ça ajoute aussi un peu de texture Ok Là c'est la partie protéines en sachant qu'il y a des protéines aussi dans les céréales Légumineuses à fond Exactement Donc tout ce qui est soja Alors ça c'est parce que ça se mange comme ça le soja Non en fait l'objectif c'est de faire mon propre tofu tu vois Ah ouais gros objectif Non en réalité pas du tout parce que j'ai demandé à Noël 2020 la machine pour le faire Je ne l'ai jamais fait Et donc à chaque fois je me dis je vais le faire et donc j'achète un truc de soja Ah ouais Et là ça fait 3 C'est dur Donc là heureusement que ça ne prérime pas mais là il faut que je me lance avant fin 2022 Ok on reviendra voir si Mélo a fait son tofu les gars Objectif le faire pour la sortie de la vidéo la semaine prochaine Donc là ouais on disait on a tout ce qui est légumineuse Donc t'as à la fois celles que tu fais tremper et t'as celles qui sont déjà préparées en mode pas toujours le temps Là je vois après t'as quoi t'as tout ce qui est bah donc on disait les protéines que t'avais pas là dedans tout à l'heure Oui Bah genre le tempeh Là t'as encore des tofu du coup qui ont pas besoin de se mettre au frais pour l'instant C'est ça donc ça c'est cool parce que tu peux voyager avec si besoin tu vois Oui carrément ah c'est vrai que c'est pas mal ça en gros ça a été mis sous vide stérilisé et après tant que tu consommes pas Exactement Pas obligatoire de le mettre au frais Voilà Là du coup ouais il y a tout ce qui est lupin aussi sous cette forme là T'as pas mal de sauces écoutes toutes les sauces tomates je vois Bon en fait c'est des choses un peu qui te permettent de cuisiner des recettes quoi Genre des pots de crème quand t'en auras plus dans le frigo En fait t'as un peu tout ce qui est au frais mais en version rab en fait C'est ça et ça c'est une autre forme tu sais il y a des soja texturé le poids texturé Et ça c'est hyper bien parce que c'est 70 grammes de protéines au 100 grammes C'est un peu plus que les soja Ça c'est 600 grammes et t'en manges pas beaucoup et t'as déjà ton apport qu'il faut Donc c'est vraiment facile à parce que le tofu en fait ça ça fait un repas tu vois Alors que là une fois que t'as ça t'en as pour je sais pas 20 repas Ouais ouais t'as le temps Et puis du coup tu disais pour les gens qui sont intolérants au soja Oui C'est pas mal et puis même aussi pour pas faire non plus une consommation excessive de soja Alors c'est vrai que dans ce que je lis pas mal dans les bouquins nutrition Ils te disent quand même de pas dépasser une certaine quantité de soja par jour En mode oui tu peux manger du soja et oui c'est une super bonne source de protéines Tu peux en manger tous les jours Mais je sais que pour l'instant ils disaient quand même qu'il y avait encore pas suffisamment d'études à long terme Et que du coup on te disait quand même de te limiter normalement à un produit Tous les jours tu peux te faire soit un yore de soja soit un tofu Soit un truc mais après d'alterner avec d'autres sources de protéines Oui moi je suis d'avis que de toute façon c'est jamais bien de manger que la même chose tu vois Y'a pas de consensus scientifique sur le soja Ouais c'est ça Donc c'est compliqué Actuellement c'est encore vachement en cours de recherche je trouve C'est encore assez récent tous ces modes de consommation alimentaire Je veux dire tu vois il y a 20 ans ce qui faisait beaucoup parler c'était le végétarisme Ça choquait les gens il y avait 20 ans tu vois d'être végétarien Maintenant ce qui est plus entre guillemets atypique c'est végétalien même si ça se démocratise vachement Mais c'est ce qui aujourd'hui est un peu plus atypique qu'être végétarien Aujourd'hui être végétarien c'est classique tu vois Être végétalien c'est encore plus poussé Et donc du coup je me dis on a peut-être pas encore suffisamment d'années de recul En occident parce que tu vois les asiatiques surtout vers l'est du tout Ils ont dans leur plat depuis c'est culturel Ici effectivement c'est nouveau mais il y a plein de populations pour qui c'est pas du tout nouveau Mais clairement effectivement même s'ils ont dans leur plat tous les jours sans aucun problème Ils ne mangent pas que ça tu vois Donc c'est pour ça que je pense que l'important s'il n'y a aucune contre-indication C'est comme la cacahuète et tout le monde ne peut pas ranger Le soja c'est une allergène aussi pareil Evidemment Si on n'a pas de contre-indication médicale on peut en consommer pas à outrance Faut pas se dire qu'on remplace toute notre viande par du soja Voilà en mode soja matin midi et soir c'est pas une bonne idée non plus Après tu disais que toi tu mangeais énormément épicé T'as un petit tiroir Ça c'est la partie goût en fait tu vois Ah oui là c'est là où t'as tout ce qui est Qui donne du goût Attends mais moi je trouvais que j'avais déjà beaucoup d'épices mais en fait j'ai rien C'est que des épices différentes en plus Ouais c'est que des épices Là aussi il y a tous les trucs Bah tu sais justement la levure maltée Voilà c'est vraiment le placard qui montre que Il faut vraiment que vous cuisiniez avec du goût les gars en fait Mais de façon générale même une alimentation classique De quelqu'un qui mange la viande et tout Moi je sais que je suis très très partisan d'épicer ses plats De donner des saveurs etc Ça fait partie je trouve du plaisir de manger Et puis toutes les épices ont aussi des vertus Je veux dire par exemple le curcuma anti-inflammatoire c'est hyper intéressant La cannelle par exemple Alors ça c'est un peu technique mais ça j'avais vu moi Que ça favorisait la rétention du glycogène dans les cellules musculaires Donc du coup source d'énergie pour les cellules musculaires Pour l'entraînement etc Donc en fait chaque épice a un intérêt Donc au-delà du goût ça apporte aussi des choses à votre corps Donc c'est hyper important d'en consommer dans l'alimentation La cannelle pour la glycémie apparemment ça aide à réguler la glycémie aussi beaucoup Là c'est la partie Avec toutes les huiles et l'huile Et ici on a encore une petite partie épice Tu sais les algues qui peuvent donner ce petit goût marin Si on veut retrouver les petits goûts un peu poissons Exactement Voilà donc vraiment ça c'est toute la partie épice Et là c'est la partie vitamine Ok Là c'est la partie un peu en mode complément alimentaire Mais tu vois moi qui n'ai pas un mode de vie alimentaire Végétalien ou végétarien Ça m'empêche pas de prendre des compléments alimentaires Parce que j'ai des carences dans certaines choses Et que en fait je m'en suis souciée Malgré que j'ai une alimentation qui est pas végétalienne Ça m'empêche pas d'avoir des carences Et je m'en suis rendu compte Bah parce que voilà la fatigue le machin Et donc c'est pour vous dire Appuyer sur ce qu'on disait tout à l'heure Avoir une alimentation lambda classique Ne veut pas dire ne pas être carencé Donc important de s'en soucier Qu'importe le mode alimentaire que vous ayez C'est vrai que c'est très cliché souvent de dire Que dès que t'as une alimentation comme ci ou comme ça T'es carencé Oui potentiellement vrai Mais c'est pas vrai que parce que t'as une alimentation atypique entre guillemets C'est ça en fait le seul truc qui est indispensable Quand on devient végétalien C'est la vitamine B12 C'est quelque chose qu'on ne trouve plus dans la nature Ça vient d'une bactérie en fait Donc comment on lave tout etc Après ça dépend par exemple Je sais que j'ai appris dernièrement Que les singes en fait Comme la vitamine B12 elle se fait dans nos intestins Là où il y a les bactéries Mais des intestins ça passe pas dans le corps Les singes eux ils mangent ensuite leurs expréments Et bon comme on a pas trop envie tu vois Donc du coup Est-ce qu'on a envie de manger nos expréments ? Je ne sais pas Est-ce qu'on terminera cette vidéo sur ces bonnes paroles ? Je pense que oui les gars A très bientôt !